Bonjour tout le monde, donc petite semaine tranquille, j'avais envie de faire un vlog, tout simplement, sans trop prendre la tête, vlog spécial moi de la fantaisie, et oui, nous sommes la 3ème semaine de mai, si j'ai pas de bêtises, le 17, lundi 17, après le week-end de l'ascension, que ici, en tout cas à tous, nous avons eu particulièrement un temps pourri, mais tout va bien, tout va très bien, donc j'ai décidé de vous emmener avec moi, je sais pas encore combien de jours, aucune idée, mais bon voilà, vous, mettre dans l'ambiance du mois de la fantaisie, alors je pense pas que je vais le mettre le dernier week-end de mai, je pense, ce vlog, parce que le temps de le monter, tout ça, mais voilà, histoire de vous partager un peu mon challenge, donc, le mois de la fantaisie, le mois de la fantaisie, comme vous l'avez vu, pour ma pâle du mois de la fantaisie, j'ai mis beaucoup trop de livres, énormément de livres, donc là, actuellement, j'en ai lu un, le bilan pourri, j'ai fini Les voleurs de fumée de Sally Green McQueen, voilà, je vous en parlerai dans l'update de lecture, j'ai commencé aussi, dans le cadre de la lecture commune, La guerre du pavot, de je sais plus qui, ou je sais plus quelle édition, alors là, actuellement, je suis au chapitre 14, en gros, il faut lire un chapitre par jour pour être à peu près dans le bon rythme de lecture, là, je l'ai lu ce midi dans le métro, et je suis actuellement en train de lire Les seins où j'en suis, le premier tome, je l'ai bientôt fini, je crois, je sais d'où j'en suis, donc, ce bijou, en sachant que La guerre du pavot, je crois que je suis à 62, 63%, je l'aurai fini à la fin du mois, si tout va bien, et les seins au gentilhomme, j'en suis à la fin, il me manque un peu plus de 100 pages, alors je sais pas si je vais le finir ce soir ou demain, mais je pense le finir avant la fin de la semaine, voilà, j'ai mis un petit moment à me mettre dedans, parce que je sais pas si c'était la narration ou quoi qui me gênait, mais maintenant je suis à fond, vraiment je suis à fond, j'en peux plus, je kiffe Locke, ce perso, je l'adore, donc vraiment très très hâte de voir comment ça se termine, surtout que je sais pas du tout, il y a eu, l'auteur a fait des choix qui m'ont surprise beaucoup, donc, bijou, hâte de voir la fin et de vous en parler, et ensuite, je sais pas trop ce que j'ai prévu de lire, je pense que je vais m'attaquer au Prince Cruel, de c'est Holly Black, je crois, je sais plus le nom de l'auteur, parce que j'ai envie d'une romance, ça m'arrive pas souvent, mais en général, quand ça me tombe dessus, il faut que j'assouvisse mon besoin, donc je pense que je vais m'attaquer à ça, même si je mets pas trop d'espoir dedans, vu que c'est défaillé, tout ça, j'ai un peu peur, je prends avec des pincettes, mais je pense que ça sera ma prochaine lecture, et puis voilà, en fait, j'ai eu un accident de parcours, c'est tombé le week-end il y a deux semaines, où j'avais commencé les salles aux gentils hommes, et où je peinais un peu à rentrer dedans, et j'ai commencé Juju Tsukensen, voilà, j'en ai marre, c'est-à-dire qu'au début, j'ai regardé que l'animé, mais j'ai été tellement hypée que je me suis fait tout le manga, voilà, alors je suis sûre que je peux casser les tomes dans le mois de la fantaisie, mais c'est pas le but, j'ai tout lu, je suis à jour, je suis vraiment à jour, j'ai lu le dernier chapitre, qui est sorti vendredi dernier, voilà, c'est, au lieu de me mettre sur le moment de la fantaisie, j'ai lu d'autres choses, c'est pas bien, mais c'est tellement trop bien, voilà, Juju Tsukensen, le sang, j'adore, franchement, je kiffe, il me fallait ce genre de manga, je crois, après à l'attaque des titans, j'adore, franchement, j'adore, je vous en parlerai de toute manière dans la petite lecture, mais dans mon cœur, vraiment dans mon cœur, donc, voilà, c'est un, mon chemin à dériver, quelque part, donc c'est pour ça que j'ai pris, enfin c'est pour ça, je pense que c'est, j'arriverai jamais à lire toute ma palle, même si j'avais pas lu Juju Tsukensen, mais voilà, c'est l'un des écarts qui m'est arrivé pendant le mois de la fantaisie, qui me tombait dessus sans prévenir, voilà, c'est comme ça, mais bon, je vais vous embarquer du coup avec moi pendant un peu plus de la semaine, parce que le week-end, je vais chez mon grand-père, donc je vais pas filmer à ce moment-là, mais voilà, je vais vous tenir très régulièrement au courant de mes lectures, voilà, alors après, cette semaine, j'ai pas, enfin si, j'ai prévu pas mal de choses quand même, j'ai des rendez-vous médicaux, je dois rempoter des plantes, j'ai plein de choses à faire, c'est l'anniversaire aussi de quelqu'un, il faut que je fasse un gâteau, j'ai trop de choses en fait, mais bon, voilà, vous allez venir avec moi, vous allez m'accompagner, et puis voilà, j'espère que pour ceux qui participent au mois de la fantaisie, tout se passe bien, que tout va bien, que vous arrivez à lire tous vos livres, parce que moi, c'est mal barré, mais bon, je vais vous partager mon désespoir, et puis voilà, peut-être que ça vous encouragera, voilà, pour ceux qui sont aussi dans la merde, vous verrez que vous êtes pas tout seul, mais voilà, je me régale en fait avec ce challenge, vraiment, je kiffe, je sur-kiffe, même si je sais d'avance que je vais pas tout lire, je pense que, ouais, cette période-là, contrairement à l'année dernière qui était un peu fade à cause du confinement, tout ça, là, je sais pas, je me remets dans le bain, c'est cool, vraiment, alors, on est toujours en plein confinement, enfin, confinement, couvre-feu, tout, c'est, tout ça, mais, je sais pas, je suis contente, vraiment, c'est le mois de mai, je sais pas, alors qu'on a eu un temps pourri tout le long, je suis contente, je ne sais pas, donc voilà, il faut que je fasse une vidéo aussi pour le week-end prochain, enfin, vous l'aurez vu, vous, normalement, si tout va bien, mais ouais, j'ai quand même pas mal de choses à faire, je vais vous montrer tout ça, et puis voilà, donc c'est parti, voilà, et je vous tiendrai au courant de mes avancées, voilà, à toutes. Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour ! Alors, je vous reprends, non pas mardi, mais mercredi 19 mai, mes lunettes sont pourries, je ne m'en rends compte. Alors, je n'ai pas filmé hier parce qu'il ne faisait pas beau, je n'étais pas de bonne humeur, donc j'ai préféré pousser par Nessa. C'est ça, j'ai fini Les Salons Gentilhommes, le premier tome de Scott Lynch, je crois, le nom de l'auteur. C'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. Si je n'avais pas mis autant de temps à y mettre dedans, je pense que ça aurait été un coup de cœur, franchement. Mais c'est de la bombe, c'est de la tuerie. J'ai vraiment tout kiffé, c'était trop bien, voilà. Donc, trop trop bien. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je dois m'attaquer au gâteau que je dois faire. Ça ne va pas être long parce qu'il est 8h30, je n'ai pas mangé, j'en peux plus. Donc, c'est un tiramisu que je vais faire, donc normalement, ce n'est pas long. Là, il faut juste que je ne sais pas le blanc des œufs. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Oui, je suis concentrée, je me concentre sur mes œufs. Je continue de la guerre du pavot, de je ne sais plus quel auteur, la lecture commune du mois, du challenge du mois de la fantaisie. Je vais revenir un peu dessus parce que je viens de me rendre compte, enfin, de mes souvenirs, que je n'en ai pas du tout parlé hier. J'aurais dû faire l'inverse. Je suis un peu débile. Tant pis. Et donc, pour vous parler rapidement de la guerre du pavot, c'est cool. En fait, ça dépend des chapitres, j'ai l'impression, parce qu'il y a des moments où j'aime beaucoup et d'autres moments où je suis un peu sceptique parce que j'ai du mal avec l'héroïne, en fait, Rhyde, qui, je trouve des fois, a des comportements un peu étranges à mon goût, que je ne tolère pas, enfin, pas que je tolère, mais que je ne comprends pas. Donc, c'est un peu compliqué des fois de s'attacher vraiment, vraiment à elle. Donc, bon, c'est comme ça. Mais il y a des personnages secondaires que je trouve intéressants. Donc, d'un côté, c'est, voilà, c'est un kiff-kiff. Mais là, en plus, il y a la réapparition d'un personnage qu'on avait un peu laissé de côté, que j'aimais beaucoup. Donc, très, très contente de voir comment ça va s'opérer. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Et puis, voilà, du coup, ça va. J'arrive, c'est pas un coup de cœur, je pense. Mais ça reste une très bonne lecture, quand même. Je suis surprise, en fait, de la forme. C'est peut-être la traduction qui fait cet effet-là. Mais, attendez, j'ai du mal. Mais en gros, en fait, je trouve ça beaucoup plus accessible que je ne l'aurais cru. C'est-à-dire que je sais pas vraiment si c'est la traduction ou quoi qui fait cet effet. Mais j'ai l'impression que c'est assez familier, en fait. Alors que je m'attendais, je sais pas. Peut-être que c'est cliché de ma part de m'attendre à ce qu'un récit asiatique soit plus soutenu ou quoi. Donc, un récit, je sais pas, normal. Aucune idée de comment l'exprimer. Mais du coup, c'est une petite surprise. Après, du coup, c'est vrai que c'est assez accessible comme récit, comme traduction. Donc, bon, je crois que je l'ai percée. Ok, on va arrêter là. Donc, bon, à part comment ça continue. Il y a des moments que j'aime bien, des moments que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas trop, mais que j'ai un peu du mal. Mais sinon, ça va. Alors, après, séparer les blancs déjà. Mélanger les jaunes avec le sucre rux et le sucre vanillé. Sucre rous 100 grammes. Et sinon, en plus de la lecture commune, du coup, j'ai commencé Prince Cruel. Je l'avais dit, je pense, que j'allais le commencer parce que j'avais envie de romance. Du coup, voilà, je crois que c'est le seul fantasy romance que j'ai. Donc, du coup, je viens à peine de le commencer. En fait, j'ai lu le prologue et un ou deux chapitres. D'ailleurs, le premier chapitre, c'est qu'un paragraphe, si je trouvais ça étrange sur la liseuse, il faut que je demande sur Instagram s'il y a quelqu'un qui a lu et que c'est normal parce que je trouve ça un peu étrange. Bref, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais ça a l'air sympa. Je ne sais pas trop. En fait, j'ai du mal tout le temps avec les récits avec un point de vue féminin parce que les filles, j'ai envie d'y claquer à chaque fois. Donc là, actuellement, je ne sais pas trop. Là, il m'a l'air plutôt normal, la fille. Donc, hop là. Du coup, à voir comment ça se passe. Je ne sais pas. Il n'y a pas... Enfin, l'intrigue n'est pas encore mise en place vu que j'ai lu que le deux premiers chapitres. Les persos... Alors, le personnage principal est féminin, mais elle a deux sœurs. Elles ont l'air assez atypiques, j'ai l'impression. Donc, à voir comment on commençait. Et puis, voilà, il n'y a que ces trois personnages qui ont été vraiment introduits. À voir comment... Parce que je sais qu'il y a l'histoire avec un prince. Tout-ci, tout ça. Donc là, il n'est pas encore arrivé. À l'heure à laquelle je vous parle. Mais, voilà. Je vais boire. Ça va être rigolo, je sens. Et puis, si j'aime beaucoup, il y a moins que je le finisse assez vite. Et si je n'aime pas, ben... Eh ben, voilà. Tant pis. Mais, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Le mascarpone, maintenant. J'ai pas trop de choses à vous dire. Parce que, bon... Là, c'est... On est le 19. Yes. J'ai pu faire mes courses, du coup, après le travail. Alléluia. Parce que c'était pas rendu, sinon. Parce que, entre... Ce midi, il faut que je m'occupe du cadeau des fêtes des mères. Hier, je pouvais pas. J'avais dentiste. Encore avant, j'avais mon naturopathe. Donc, bon. C'est une semaine un peu chargée. Un peu compliquée. Là, du coup, je fais un gâteau. Alors qu'il est 8h30. J'ai tellement faim. Heureusement que c'est pas long de tiramisu. Parce que, mon Dieu. Je vais mourir. Je vais mourir. Je sais même pas ce que je vais manger. Mais, oui. Du coup, le 19. Alléluia. Les magasins ont ouvert. C'est plutôt sympa. Franchement. Je sais pas pour vous. Mais pour moi, c'est sympa. Et puis, surtout, le fait qu'on soit plus... Enfin, soit 21 dans le couvre-feu. Ça change la vie, je trouve. Donc, bon. On va voir comment ça se passe. Comment ça se déroule avec toute cette histoire de Covid. Et puis, voilà. Parce que, ce week-end, je vous l'ai dit, je crois. Je filmerai pas parce que je serai chez mon grand-père. Mais, bon. Il n'empêche que je vais quand même beaucoup lire, je pense. Vu que j'aurais que ça à faire, littéralement. Et je vous retrouverai, je pense, du coup, le... Le lundi. Parce que, pour moi, le lundi de Pentecôte n'est pas férié. C'est le journée solidarité pour les lieux. Donc, il n'est pas férié pour moi. Donc, j'ai bossé comme pas mal de gens, je pense. Et je vous reprends ça à ce moment-là. Non, je vous parlerai demain, je pense. Parce que demain, il faut que je tourne une vidéo aussi. Ça va être n'importe quoi. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais trouver le temps de la montée. Mais bon, on va essayer. Et puis, voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Que vous profitez de... Comment dire ? De ces réouvertures. De ce petit moment de liberté. Après, bon, il n'y a pas tout qui arrive ouvert. Je sais que moi, le sport, par exemple, ça fait plus d'un an que je n'en ai pas fait. Je commence à en avoir un peu marre. Mais bref, voilà. On fait avec ce qu'on a pour le moment. Ça réouvrira bientôt. Et puis, voilà. J'espère juste qu'ils ne vont pas fermer pendant les vacances d'été. Parce qu'il y aura eu des nouveaux cas, tout ça. Parce que là, je vais m'énerver. Et puis, du coup, voilà. Sur ce, je vais finir mon tiramisu. Ça va plutôt mal. Je monte les plans en neige. Maintenant, je crois. Et après, voilà. Je vais voguer à mes occupations. Il faut que je me lave les cheveux ce soir. Ça va être... C'est une semaine. Mais en fait, c'est le genre de semaine où on a... Enfin, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je mène mon travail. Et en fait, le faire le même, si je me mets une pression de dingue pour tout faire, le fait que j'y arrive à me faire les objectifs que j'ai fait dans ma journée vraiment très importants, je suis contente. Je me fais une pression de malade. Mais je suis contente. Et puis, voilà. Donc, je dis-moi la semaine prochaine que ça se calme un peu. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. On va y arriver. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit. Et à très bon. Moi, j'achète de la fantaisie. Moi, je tiens un petit compliqué, comme vous pouvez le voir. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. C'est parti. Bonjour, je vous ai complètement abandonné. On se retrouve quelques jours plus tard, après le week-end. Nous sommes lundi 24 mai, vu que demain, ça y a sorti de mon frère le 25, je sais quel jour on est. Je vous ai complètement laissé de côté ce week-end. Même le jeudi, je voulais vous reprendre, mais le temps que je fasse ma vidéo, qui normalement est sortie la semaine dernière. Pourquoi je dis normalement ? Je le sais, elle est sortie la semaine dernière, donc allez la voir si vous voulez. Je n'ai pas eu le temps de faire une conclusion, un peu tout ça. Donc, je vais revenir sur mon week-end, qui fut assez productif, parce que du coup, j'ai fini Le Prince Cruel de Holly Black. Je l'ai fini hier soir, je crois, oui, hier soir. Et je suis en train, là, de me chauffer pour finir la guerre du Pavot, parce que ça me saoule, là, de le traîner pendant tout le mois pour la lecture commune. Du coup, là, je vais me motiver. Je pense que je vais finir ce soir. Il me reste deux, trois chapitres, je crois. Donc, petite conclusion, je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine, mais bon, voilà, je vais vous faire le bilan. J'ai fini, du coup, Le Prince Cruel, qui était pas mal, mais en fait, je suis frustrée parce que vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais il n'y avait pas assez de romance à mon goût, parce que je l'ai mis dans la catégorie, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais la catégorie romance, voilà, où il devait y avoir dans le monde fantastique une romance. Et donc, en plus, j'avais pris Le Prince Cruel parce que je savais que c'était Enemy to Lovers, et c'est un truc que j'aime bien, en général. Et là, en fait, la romance, elle arrive qu'à la fin, à la fin du livre. Du coup, je suis frustrée. Je ne pensais pas dire un jour ça qu'il n'y avait pas assez de romance dans ce livre. Je n'en sais rien. Alors, soit je suis dans mon mood, là, je veux lire de la romance, soit parce que, je ne sais pas, vu que je l'avais mis dans cette catégorie-là, romance, j'étais persuadée qu'il y en allait y avoir beaucoup, que j'allais limite râler en mode « Ah, il y en avait trop ! » Ben non. Je pense qu'en fait, la romance se met en place, du coup, à la fin du tome 1, mais qu'elle prend vraiment son sens dans le tome 2. Donc là, je suis frustrée. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ce n'est pas une panne de lecture, mais sous le coup, j'ai envie de lire autre chose. En fait, je me suis mise à la place que... En fait, le Prince Cruel, ça m'a fait penser un peu à Cotard, ou un palais d'épines et de roses pour lire français. Et je n'avais pas du tout aimé ce livre, parce que je ne l'avais pas du tout... Pour moi, ce n'est pas de la romance-romance, c'est aussi de la new romance. Ce n'est pas pour du young adulte, dans mon sens. Il y avait quand même pas mal... Enfin, j'avais été choquée par certaines scènes à un moment donné. Et je n'avais pas du tout aimé, en fait. Bref, cette romance, ça m'avait saoulée un peu. Et je m'étais spoilée un peu sur la suite. Et je m'étais dit, à tout moment, je la relis, parce que je sais qu'il va se passer ça. Et ça, j'aime bien. J'ai limite envie... J'en ai marre ! J'ai limite envie de lire le tome 2 d'A Cotard, là. Alors que ça m'a saoulée, le premier tome. Du coup, je n'ai pas envie, mais d'un côté... Je suis dans un DM. Et je n'ai pas envie, en fait, de lire le deuxième tome de Prince Cruel, qui se nomme Le Roi Maléfique, je crois, je ne sais plus. Mais, ouais, en fait, je vais faire ça. Je ne sais pas trop. Mais je pense que cet été, je vais lire le deuxième tome, comme ça, au moins, je serai à jour dans l'attente de la traduction du troisième tome. Mais, ouais, je suis... Je suis choquée ! Je ne pensais pas arriver à cette conclusion-là en terminant Le Prince Cruel. Après, je vous en parlerai plus dans un update de lecture. Mais, bon, vu que je l'ai fini, c'est que je l'ai pas mal aimé. Mais, ouais, non, j'aurais voulu plus de romances. Alors, il y en a de la romance entre Jude et Locke. Je crois qu'il s'appelle. En plus, ça m'a fait penser à Locke de Nessal Gentium. C'est pas du tout la même personne, mais c'est la même posture. Ça m'a fait trop rire. Mais, ouais, c'est pas avec... Je sais pas comment ça se prend. Moi, je le disais Cardan dans ma tête, qui est, voilà, le Enemy to Lovers avec Jude. Et ça arrive vraiment tout à la fin. Et, du coup, je suis un peu... Ouais, je suis sur ma fin. Donc, voilà. Et, du coup, là, je vais continuer la guerre du pavot. Je vais finir la guerre du pavot, parce que ça commence à me saouler de le traîner. Même si la fin, ça commence à prendre une tournure que j'aime pas trop, trop. Je suis pas sûre. En fait, j'aimais beaucoup le livre, si c'est pas en trois parties. J'ai beaucoup aimé la première partie. La deuxième partie, ça a commencé à battre de l'aile. Et là, la troisième partie, je sais pas. À voir comment ça va se finir. Bon, en attendant, c'est une trilogie qui est terminée, mais le tome 2 n'est pas encore traduit en France. Donc, à voir si je continue ou pas. Mais là, pour l'instant, déjà que j'ai du mal avec le héros principal, Rin. Je sais pas. Je sais pas trop. Je vous en parlerai soit un peu plus tard dans la soirée, soit demain, quand je l'aurai fini. Donc, ce qui m'a rien, c'est que je sais déjà ce que je vais lire, parce que la guerre du pavot, je le finissais de sûr ce soir. Mais, du coup, je vais lire... Je vais commencer deux autres livres. Même si j'aime pas trop lire deux livres en même temps, mais parce qu'il y en a un, je peux pas le transporter. Donc, je suis obligée de le lire ici. Donc, je vais faire un roulement. C'est... Je vais les chercher. Alors, hop là ! C'est, du coup, je vais commencer le premier tome Fils des brumes de Branderson. Non, Sanderson. Sanderson. Aux éditions Le Livre de Poche, qui est une grosse pavasse. Je sais pas si je le finirai avant la fin du challenge, parce que là, on arrive, du coup, à la fin. C'est la dernière semaine du mois de mai. Mais bon, je pense... Ça sera, je pense, mon ultime lecture du mois de la fantasy. Et ensuite, je voudrais commencer, du coup, c'est cette grosse bricasse que je parlais, le tome 2 du Paris des Merveilles, de Pierre Pével, qui fait je sais pas combien de pages. Je l'avais regardée la dernière fois. Mais ouais, du coup, vu que c'est pas transportable, j'aimerais bien lire ça quand je suis chez moi, avant d'aller me coucher, tout ça. Et m'attaquer après à Fils de Brume quand je suis en transport, au travail, tout ça. Voilà. Parce que je pense que... Peut-être que lui, j'arriverai à le finir avant la fin du Call Winter Challenge. Je suis pas dans le bon change, là. C'était pas la bonne période de l'année. Avant la fin du mois de fantasy. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, il y a une chance que je le finisse. Lui, je pense pas, clairement. Mais bon, je l'avais dit dans ma pile à lire, c'est que je comptais... Enfin, cette pile à lire, c'est vraiment pour la période de mai-juin et un peu l'été. Parce que je savais que j'allais pas tout lire. Mais du coup, je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai lu. Vu qu'on arrive à la dernière semaine, je vous en ferai un... Voilà, déjà, quand je ferai mon avis de lecture la semaine prochaine. Voilà, un petit bilan. Mais du coup, j'ai validé la catégorie Nous avons vécu de longues aventures avec les Salogentium. Je vais peut-être valider la catégorie À la rencontre des autres avec le Paris des Merveilles. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... J'ai validé pour y trouver l'amour, du coup, avec Prince Cruel. J'ai validé pour y trouver un apprenti avec les voleurs de fumée. Et je vais valider, là, aujourd'hui, se laisser porter avec la gare du pavot. Et puis voilà. Et après, je vais peut-être valider. Nous avons rencontré des gens exceptionnels avec Fils des Brumes. Mais ça, c'est avec de grosses pincettes. Si vraiment, c'est déjà... Je suis emballée dès le début et que je lis, je lis, je lis... On verra. Voilà mon bilan du mois de la fantaisie. Je suis contente parce que comparé à l'année dernière, ça va mieux. Et après, bon, je verrai ce que je lis au fur et à mesure de mon mois de juin, de mon mois d'été, tout ci, tout ça. Mais bon, globalement, je suis contente. Après, vous le verrez la semaine prochaine, je pense, quand ça sera vraiment fini et que je vous tournerai l'abdit de lecture. Mais ouais, ça me réconcilie un peu. Je suis contente. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je vais finir la gare du pavot. Si j'ai la foi, je reviens vers vous de suite parce qu'il me reste vraiment rien du tout. Il me reste deux chapitres. Je me suis chauffée ce week-end. Il doit me rester... La islause me dit 54 minutes. Donc bon, ça fait à 20h. Il y a moyen que je vous reprenne de suite après, je ne sais pas. Mais ouais, je vous en parle de suite après. Et puis voilà. Et je pense que je ne reviendrai peut-être pas demain, mais mercredi pour clôturer cette vidéo parce qu'il va falloir que je la monte à un moment donné. Elle n'a pas à se faire toute seule. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon début de semaine. Et voilà. Pour ceux qui ont participé ou qui participent encore au mois de la fantasy, j'espère que tout se passe bien de l'autre côté. Moi, c'est un peu désastreux, mais je suis très contente. Et puis voilà. Donc à tout à l'heure. Bonjour. C'est plusieurs jours plus tard. Vraiment, j'ai eu la grosse flemme de vous reprendre. On est le 27 mai. Donc je fais cette conclusion pour terminer cette vidéo. Je viens de finir le montage. Il manque juste ce rush-là. Et d'ailleurs, le beau gosse. Mon beau gosse. Voilà. Regardez Jutsu. Regardez. Allez-y s'il vous plaît. Donc bref, par contre, à se fermer. Qu'est-ce que... Ah oui, il faut que je vous parle de la garde du pavot. Alors déjà, c'est vrai que sur le groupe Instagram, ça a été bien de le noter que je ne l'ai pas dit pendant tout le temps que je vous en parlais. Trigger warning. Beaucoup trigger warning. Déjà, de base, ça parle de drogue. Donc, c'est pas ouf. Après, à partir d'un certain chapitre, la violence monte crescendo. Vraiment, c'est... Voilà, on parle de génocide. On parle de... Voilà, de violence psychologique, torture, de violence physique, de viol. Et c'est pas mal d'écrits. Vraiment, il y a des fois où il faut avoir le cœur accroché. Donc, c'est pas pour tout le monde. Vraiment. Si au début, on peut croire que... Voilà, c'est gentil parce que ça parle juste de drogue. Mais... Hein ? Non, pas du tout. Non. Surtout qu'après, à la fin, Erin, ça... Ça pue, à son avenir. Vraiment. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé au final ? Je suis assez mitigée. Je vous en parlerai plus en détail. Mais c'est vrai que... Quand j'avais commencé ce livre, en fait, je voulais avoir... Ça va être cliché, ce que je vais dire, très certainement. Mais je voulais voyager. Je voulais retrouver cette... Cette atmosphère, un peu nippone, c'est chinois... C'est tellement une atmosphère particulière que je ressens quand je lis un manga ou quand je regarde un animé. Et c'est peut-être pour ça aussi que je m'attendais à ce que ce soit plus soutenu, le récit. Je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, j'ai pas eu ça. Vraiment. C'est très cantonné. Voilà. On a la première partie qui répond un peu à mes attentes. Mais à partir de la deuxième partie où on a tout ce qui est la guerre, enfin, voilà. C'est un gros carnage. Ça... Voilà. C'est ça qui est le gros sujet principal. Donc, on oublie un peu cette atmosphère-là, cette découverte que fait Rin dans la première partie. Tout son apprentissage, tout ça. Là, ça passe avec d'une radicalité à une autre. C'est assez violent. Non. Je le recommande pas pour tout le monde, du coup. Après, je sais pas. Moi, j'ai eu un gros, gros souci vraiment avec le personnage principal, avec Rin. Que... Voilà. Je sais pas si c'est le fait qu'elle ait 17 ans, que je la trouve très, très gamine ou qu'elle soit complètement paumée dans sa tête et que je supporte pas ça. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de mal avec ce personnage. et j'avais, du coup, je m'étais focalisée sur deux personnages secondaires qui sont Neza et Kitai. Mais à partir de la deuxième partie, ils sont complètement mis de côté pour que de nouveaux personnages secondaires soient mis en place. Et je trouve ça assez lourd parce qu'on a pas le temps de s'attacher à un personnage qu'il y en a un autre qui arrive qui le remplace un peu. J'ai trouvé ça un peu mal foutu. Moi, j'aime pas quand il y a trop trop de persos. Et en plus, c'est les persos qui arrivent dans la deuxième partie. C'est pas ceux que je préfère. Vraiment, c'est à peine si j'ai retenu leur nom. Il y en a un que je sais plus du tout ce que c'est son pouvoir. Enfin, voilà. Ça me passe un peu au-dessus. Donc, je suis un peu déçue à partir de la deuxième moitié du livre, je dirais. Mais après, je me suis spoilée. J'ai lu les résumés des autres livres, tout ça. Et enfin, je me suis renseignée. Et d'un côté, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. De l'autre, je sais pas trop. Donc, c'est à voir. Je sais pas. Je vais laisser mûrir cette idée-là et je vous en parlerai plus la semaine prochaine dans mon avis de lecture. Mais, ouais. C'était un peu compliqué, cette lecture. Mais après, ouais. Le fait que ce soit une lecture commune, du coup, c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, donc, sans surprise, j'ai commencé du coup les deux livres. je vais parler de Pierre Pével que j'ai juste là. J'adore. Alors, comment vous dire que j'ai lu à peine, j'ai lu le prologue. Je crois que j'ai lu après les deux premiers chapitres et je suis amoureuse, en fait. J'adore l'écriture de Pierre Pével. Alors, je sais pas si c'est spécifique à cette saga ou au Paris des Merveilles que, voilà, en fait, le narrateur, c'est quelqu'un d'omniscient qui va, des fois, faire des commentaires sur ce que font les personnages et, voilà, ça peut être du simple conseil ou de la simple remarque à, voilà, il se fout de la gueule du personnage, carrément. Et c'est vraiment trop bien. Enfin, je suis amoureuse vraiment de sa plume. Je sais pas si c'est pareil dans ses autres sagas, mais j'adore, franchement. J'ai lu vraiment que 5% et encore même pas du tome 2. Vraiment, je suis au tout début. Mais franchement, je kiffe, je surkiffe. C'est trop bien. Je vais le lire, je pense, même ce week-end, je vais le prendre et je vais le finir parce qu'il a suffi juste de quelques pages, en fait, pour que je sois de nouveau dans l'univers qui m'est... Enfin, je l'adore, qui est hyper fascinant, je trouve. Voilà, un claquement de doigts et puis ils te posent le décor, c'est trop bien. Enfin, moi, je me laisse verser, c'est trop bien. Donc, voilà. S'il faut, je serai déçue de ce tome 2, mais pour l'instant, ça s'annonce très, très cool. Vraiment, je... Pépite, pépite. Alors là, il n'y a que Griffon qui est apparu. Je ne sais pas quand est-ce que Isabelle va arriver, mais franchement, c'est du feu de Dieu. C'est vraiment... J'adore. Donc, à voir si j'arrive... J'aimerais vraiment le finir pour le mois de la fantaisie pour vous en parler le week-end prochain. Mais vraiment, très, très cool. Vraiment, très, très cool. Je sens, je sens que ça va être une très, 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 très belle lecture. Ensuite, là, j'ai un peu plus avancé. Je sais plus. Il doit être au salon. Hop là. J'ai commencé, du coup, L'Empire Ultime, le premier tome des Fils de Brume de Brandon Sanderson. Alors là, je suis à 20%, je crois, d'après Livre Addict. 188 pages. Je crois que j'ai bientôt fini la première partie parce qu'après, ça commence à la deuxième. Et c'est très, très cool. Vraiment, j'aime bien. Contre toute attente, j'aime bien Vine, je ne sais pas comment ça se prend. Qui est le personnage principal féminin que j'aime bien. Alors, elle est un peu parano sur les bords, mais je trouve que ça change un petit peu. donc avant, après, elle a 16 ans dans ce premier tome. Donc, à voir si elle va avoir des réactions un peu de gamine, un peu tout ça. Ça ne m'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Là, j'ai vraiment... Ça part en haut, elle me fait trop rire. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Et après, le personnage masculin de... Je ne sais plus comment... C'est quel son surnom, mais il a un autre surnom entier. Je ne sais plus. Quel sierre. Quel sierre, ouais. J'aime bien. Je l'aime bien aussi, vraiment. C'est... Je ne sais pas. C'est le genre de personnage qui sourit tout le temps. Mais... Moi, je sens qu'il y a un truc derrière. Donc, je ne sais pas trop, mais ça m'a l'air très très cool. Là, on a posé un peu un truc de ce premier tome, de ce qu'ils veulent faire toute cette bande de bandits et comment Vin va les... Vin, je m'en fous. comment elle va les aider. Et puis voilà, après, je n'ai pas encore découvert à 100% l'univers parce que c'est normalement la caractéristique de Sanderson, c'est qu'il fait des univers de fous furieux. Donc, bon, là, en 200 pages, je n'ai pas eu le temps d'effleurer vraiment toute la mythologie qu'il y a. Mais ça m'a l'air pas mal. J'aime beaucoup le principe, voilà, de la magie des métaux, de comment ça s'utilise. Vraiment, ça m'a l'air très très cool. Donc, à voir comment ça se passe dans la suite. Mais vraiment, je suis plutôt emballée. Vraiment. Donc, j'en reparlerai, alors pas pour la semaine prochaine parce que je ne pense pas que je l'aurai fini avant la fin. Mais, ouais, je reparlerai au mois de juin, du coup. Et c'est très très cool, vraiment. J'espère que ça sera, voilà, que le premier tome sera à me satisfaire et que, voilà, je lirai après le tome 2 et le tome 3. Oui, je sais, parce qu'il y a plusieurs cycles, je crois, dans Fils de Brume et le premier cycle, c'est les 3 premiers tomes qui valent vraiment le coup et les autres sont dans une époque différente et tout ça, dans un moment plutôt même fantastique qui est un peu le passé d'une autre. donc bon, je vais d'abord me plonger sur ce cycle-là, le premier. Après, si ça me plaît, peut-être que je continuerai mais je ne pense pas parce que quand ça dévie un peu sur le fantastique, je n'aime pas trop. Mais, en tout cas, ça m'a l'air très très prometteur donc je vous en reparlerai très très bientôt et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc j'ai prévu pour la fin du mois de la fantasy d'essayer de finir ces deux livres, je ne pense pas que j'y arriverai. là, je vais me remettre du coup au montage, je vais arrêter cette vidéo et monter la suite pour pouvoir l'exporter et la mettre sur YouTube. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je ne sais pas ce que je vais lire après. J'aimerais bien tenter Grisha, je ne sais pas trop parce que il me reste juste le dernier épisode à regarder de la série et j'aime bien donc à voir mais j'ai vu vraiment des avis. En général, quand on a lu Six of Cause avant Grisha, c'est pas ouf. Donc je vais essayer, je vais voir, en plus je veux le dire en anglais donc c'est encore un truc, un obstacle. Donc bon, je vais voir mais je vous en reparlerai de toute manière sur Instagram. Je commence à être un peu active ce qui est rare mais je commence à poster un peu, à vous raconter un peu ce que je fais en story. C'est un exercice qui m'est très très compliqué vraiment de faire des stories. Moi, je n'y arrive pas. Donc voilà, et faire des posts aussi, ça demande une organisation je trouve mais de fou furieux. Donc bon, c'est pas pour rien que c'est un métier pour certaines personnes. Vraiment, moi j'admire. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram si vous voulez des news un peu plus régulières sur ce que je lis. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. J'espère que tout va bien dans vos vies aussi. Voilà, moi ça va mieux. Ça va bien. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Un très bon challenge de moi de la fantaisie. Enfin, c'est la fin mais j'espère que ça sera bien passé pour ceux qui participent. Et évidemment, de très belles lectures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada